Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire de l'Union des Comores, un archipel de l'océan Indien longtemps marqué par la colonisation française. Et le symbole de cette emprise, ce fut à l'époque la société Bambao. Elle a dominé pendant un demi-siècle la vie économique et sociale. En quelques décennies, elle a réussi à mettre la main sur l'ensemble des domaines coloniaux, mais sans que ceux-là ne profitent réellement à la population. Voici Bambao, Reine des Comores, un documentaire de Denis Butner. À l'entrée du canal du Mozambique, dans l'océan Indien, voici l'archipel des Comores et ses quatre îles. Grandes Comores, Moëlie, Anjouan et Mayotte. Colonie dirigée par des planteurs et négligée par la France, les Comores ont été plus d'un siècle durant le théâtre de rocambolesques histoires, mêlant faits de guerre, trahison, histoire d'amour et opportunisme colonial. Cette région était entièrement la propriété de Bambao. Je peux dire que presque la superficie de la région était accaparée par le coulo. La société coloniale Bambao était la plus puissante, à mon avis, jusqu'en 1960. C'est ici, à proximité du village de Bambao, à Anjouan, que s'installe en 1907 la société coloniale de Bambao. Si ces bâtiments vétustes ne donnent à voir aujourd'hui que l'effondrement de son empire, la société a incarné jusqu'à l'indépendance la toute-puissance coloniale. Le domaine de Bambao, l'ancien domaine du sultan Abdallah d'Anjouan, a été racheté par un parfumeur de grâce, M. Chiris, qui voulait y faire des plantes à parfum. Ça a été jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, une entreprise pratiquement à monopole. Les Chiris ne sont pas les premiers colons à venir s'installer aux Comores. Après plus de 400 ans de présence arabe dans l'archipel, c'est en 1841 que débute la colonisation française. Alors les Européens s'installent à Mayotte en 1841. À ce moment-là, les marins français, qui avaient perdu l'île de France, qui avaient perdu l'île Maurice, au traité de Paris en 1814, cherchaient une compensation à la perte de Port-Louis, de Port-Louis de Maurice. C'est cette compensation, ils ont cru la trouver à Mayotte. C'est comme ça qu'ils ont négocié l'acquisition de Mayotte. Mayotte est devenue française juridiquement en 1841, mais on en a pris possession officiellement qu'en juin 1843, deux ans après. Et presque aussitôt, les intérêts coloniaux, notamment basés à la Réunion, se sont manifestés en faveur de Mayotte. Cette acquisition a été conduite par un envoyé du gouverneur de la Réunion, qui contournait Madagascar à la recherche d'une position côtière, d'un point d'appui pour la marine, qui a d'abord négocié l'acquisition de l'île de Nocibé, qui est toute proche de la côte malgache, ceci le 14 juillet 1840. Et la reine de Nocibé, la reine Sakhalaf de Nocibé, a indiqué aux Français que son oncle, le sultan Andrian de Souley, le sultan de Mayotte, était tout disposé également à vendre son île. Les Français sont allés voir un Mayotte, et c'est comme ça qu'est intervenu, après quelques cours parlé, le traité du 25 avril 1841, au terme duquel Andrian de Souley cédait son île à la France. Le traité suivant, négocié par le capitaine Passot, l'envoyé de M. de Helle, gouverneur de Bourbon, a été conclu entre son Altesse Adrien de Souley, sultan de Mayotte, et le gouvernement français. Article 1er. Le sultan Adrien de Souley cède à la France en toute propriété l'île de Mayotte qu'il possède par biais de conquête et par convention et sur laquelle il règne depuis 13 ans. À cette époque, les Comores deviennent un enjeu stratégique pour les puissances coloniales en présence. L'Angleterre, forte de sa suprématie maritime, et la France, à la recherche de nouvelles escales, se disputent le contrôle de la route des Indes. Je crois que les Angleterre n'étaient pas très désireux d'acquérir des îles ou des territoires dans ces parages. L'île qui les intéressait et dans laquelle ils ont établi leur influence c'est en joie. Accueilli par le sultan Salim II en 1847, William Sunley, un jeune aventurier de 26 ans, est nommé consul d'Angleterre à Anjouan en 1850. Il ne tarde pas à devenir l'une des figures majeures des colons planteurs de l'archipel des Comores. Depuis la prise de possession de Mayotte par la France, le sultan Salim a voulu renforcer ses relations avec l'Angleterre. Ainsi, il a permis l'installation de Saint-Leï, qui a pu avoir une concession à Pommoné de 5000 hectares. Et Saint-Leï est devenu assez puissant. que le sultan et que Pommoné était considéré comme étant la capitale de l'île. A la mort de Salim II en 1855, son fils, Abdallah III, lui succède. Prenant rapidement ombrage de la puissance nouvelle de William Sunley, il favorise la venue d'un autre colon, l'Américain Benjamin Wilson. Wilson avait eu la confiance d'Abdallah. Donc, Wilson est devenu son secrétaire particulier. Donc, Wilson, vu la rechute de Saint-Leï, et aussi Abdallah, qui commence à s'émerger, Wilson a voulu aussi avoir de terrain. Donc, Abdallah lui avait consenti le cirque de Paty de 2 000 hectares. Le docteur Wilson n'avait pas un sous-vaillant, ce qui fait qu'il s'était lui aussi considérablement endetté. Ses relations avec le sultan sont devenues franchement très mauvaises. Il était endetté envers le sultan et il essayait de discréditer le gouvernement du sultan dans l'espoir que les français déposent Abdallah, n'est-ce pas, établissent leur protectorat, ce qui aurait été tout bénéfice pour lui puisque ça aurait oblitéré ses dettes envers le sultan. Quelques semaines après la mort d'Abdallah, une révolution éclate à Anjouan, c'est-à-dire que les esclaves et les paysans pauvres de la cuvette, ceux qu'on appelle les gens de Nabous, Brahmatsara, font cause commune, se révoltent contre le sultanat. En tout cas, il y a une formidable révolution qui embrase l'île d'Anjouan. Les français vont mettre sur pied une expédition militaire pour venir à bout de cette révolution. Dans le fond, le terme de révolution n'est certainement pas trop fort. Ils ont installé comme sultan le vieux prince Saïd Omar al-Masela qui vivait à Mayotte et qui était un client de longue date des français. C'était un vieil homme, il a régné pendant environ un an et mort l'année suivante. Donc, il a été remplacé par son fils Saïd Mohamed qui n'a été qu'un figurant au service des français. A cette époque, les Comores ont à leur tête un ensemble complexe de sultanats vestiges des invasions arabes. Chaque île est dirigée par un, voire plusieurs sultans locaux faisant de l'archipel une zone divisée et vulnérable. A Moëli, le pouvoir est aux mains de la reine Jumbe Fatima. Ce village, c'est Miréreni, un village que j'ai une localité que je détermine moi comme atypique à Moëli étant donné que cette localité a été créée par Ramanetaka, sultan de Moëli. C'est le village natal de la reine de Moëli, Jumbe Fatima qui a signé le fameux traité avec Joseph Lambert. C'est une romance, c'est la romance de Lambert et de la jeune reine Jumbe Fatima. Le personnage de Lambert est sympathique. C'était un aventurier, une espèce de Don Quichotte. Il a passé avec elle un traité commercial en 1865 et la reine lui a concédé toutes les terres qu'il voudrait prendre à l'exception des terroirs des villages et il pourrait y faire du sucre. Alors Lambert était un beau parleur. Il a séduit la jeune reine disant qu'elle aurait 10% des bénéfices de la compagnie qui restait à créer. Lambert n'a pas fait beaucoup de sucre, il a fait beaucoup de politique. Moi, ce que je pense surtout, c'est que la reine Fatima, même si elle était un peu instruite en français, elle ne maîtrisait pas la langue de Molière et qu'elle a été un peu roulée, entre guillemets, par cet aventurier qu'il a berné, qu'il va civiliser et le mohéliens qui va donner un essor économique sans précédent et que le sultanat va être riche et la sultane aussi aura beaucoup d'argent. Après est venu le temps des orages, la jeune reine s'est aperçue qu'elle avait été plus ou moins bernée. Je ne dis pas bernée, d'ailleurs, parce que Lambert croyait probablement à ses promesses, même s'il était soleil. et c'est la rupture. Elle essaie de dénoncer le traité avec Lambert, en l'abliquant en faveur de son fils, mais les français n'admettent pas cette rupture, si bien qu'en 1867, deux navires de guerre viennent bombarder la petite ville de Fondélie, qui est la capitale de Moélie. Les Moéliens voient un colon qui a roulé les reines et qui a causé l'expropriation de cette population insulaire, de leur terre. C'est ça comment on juge, comment on considère Lambert à Moélie. ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il a d'abord conforté le pouvoir de Saïd Ali en en faisant l'unique sultan de la Grande Comore. Et une fois que Saïd Ali est devenu le maître de la Grande Comore, eh bien, un bloc n'a plus qu'une idée, c'est se défaire de lui. Saïd Ali a été impliqué dans une affaire de tentative de meurtre contre un bloc. Cette affaire-là pourrait bien avoir été montée de toute pièce par un bloc. En tout cas, la responsabilité de Saïd Ali n'a jamais été établie. Et c'est ainsi que Saïd Ali a été déporté à La Réunion. Sous la pression de la marine française et de ses navires de guerre amarrés à Mayotte comme dans le reste de l'archipel, les sultans n'ont plus d'autre choix que de rechercher la protection de la France et de ses émissaires. Qu'il s'agisse de se protéger des attaques d'autres sultans ou de menaces extérieures, cette tutelle aboutit à l'établissement d'un protectorat. Le protectorat a été officialisé à Moëli comme à Anjouan, comme à la Grande Comore, en 1886. Au terme de ce traité de protectorat, le souverain indigène protégé délègue à la puissance protectrice un certain nombre de ses attributions de souveraineté. C'est-à-dire que la représentation extérieure, la défense, la police des étrangers, tout ceci incombe à la puissance protectrice qui est en général représentée sur place par un fonctionnaire appelé résident. Le poste de résident est attribué à Léon Emblot. Alors Emblot était le directeur de la société, il était le résident, donc le sultan s'est trouvé complètement marginalisé. Les planteurs sont à présent les maîtres du jeu. Ils détiennent désormais la quasi-totalité des terres exploitables des Comores. Il ne leur reste plus qu'à tirer pleinement profit de leurs appropriations. Dans la première proclamation de PASO lors de la prise de possession, les Mahorais propriétaires avaient un délai d'une lune pour faire connaître leurs droits de propriété, c'est-à-dire 30 jours. Alors évidemment, sans journaux, sans télévision, sans radio, il fallait savoir qu'on avait 30 jours pour faire connaître ces droits de propriété. Donc en réalité, il y a eu une véritable entreprise de dépossession. Nous ici, ce qu'on nous a raconté, c'est qu'on utilisait le système foncier traditionnel, soit communautaire, soit musulman, qui veut que la terre appartenait aux premiers occupants tout simplement, avec des limites de cours d'eau, de montagne, que telle région qui va de telle montagne à tel cours d'eau appartient à telle famille ou à tel individu. Mais c'est la France qui a introduit le système d'immatriculation avec des géomètres, des topographes malgaches ou créoles ou français avec procédures que les gens ignoraient, que si on affiche jusqu'à telle date, là c'est fini, on peut occuper. C'est comme ça que Moëli a été occupé, en fait, d'après moi. Ces immenses domaines de plusieurs milliers d'hectares exigent une importante main-d'oeuvre que l'archipel à lui seul ne peut assurer. Une situation à laquelle les colons ont su apporter des solutions pour le moins particulières. On a aboli l'esclavage, mais au moment de l'affranchissement, l'esclave affranchi devait souscrire un engagement de 5 ans pour travailler dans une plantation ou pour travailler pour l'administration. C'est pour ça qu'ils étaient très réfractaires. Et à ce moment-là, on a mis au point un système de réalimentation de Mayotte par les protectorats voisins. On engageait des travailleurs théoriquement recrutés auprès des sultans de Grande Comore, d'Anjon et de Moëli, mais qui, en réalité, étaient des esclaves amenés dans ces îles, après avoir été rasiés à la côte est-africaine, et notamment au Mozambique et en Tanzanie, par les négociants arabes qu'on dit Omanem mais qui étaient installés à Zanzibar et qui fournissaient en esclaves les sultans des Trois-Îles, à qui on rachetait, au prétexte d'engagement, les droits qu'ils avaient sur ces gens-là. Donc après, quand ils venaient à Mayotte, d'abord, les planteurs se les disputaient, se les arrachaient dans une véritable foire d'empoing à la jetée ou de déchargement de cette marchandise humaine, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom. Et ensuite, on leur donnait des contrats d'engagement dont la paie n'était pas toujours honorée, dont les heures de travail étaient extrêmement longues, dont les races alimentaires étaient faibles et qui étaient plus souvent rémunérées de coûts ou de véritables sévices, voire de tortures. que de monnaies sonantes et trébuchantes. Les engagements avaient lieu en général à bord d'un navire, en présence d'un délégué de l'administration. C'est-à-dire qu'un personnage montait sur le navire, on le faisait monter car souvent c'était un esclave, il répondait à Ewa à une question qu'on lui posait dans une langue qu'il ne comprenait pas, et l'engagement était conclu. Il avait signé, en quelque sorte, un engagement pour travailler pendant 5 ans dans les plantations de Mayotte. Et ce système des engagements a été étendu aux autres îles après l'établissement du protectorat. À la Grande Comore, les choses étaient un peu différentes parce qu'un bloc employait les esclaves du sultanat, puisqu'il avait fait main basse sur les biens du sultanat. à son Altesse Saïd Ali Ben Saïd Omar, sultan de la Grande Comore. Altesse, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai reçu votre lettre d'hier et qu'elle ne m'a nullement satisfait. Depuis trois mois, chaque jour, vous remettez au lendemain l'envoi de travailleurs, me donnant comme excuse les entraves que la politique dans votre pays met à l'accomplissement de vos engagements. Je n'ai pas à rentrer dans toutes ces affaires. Vous vous êtes engagé par traité à fournir des travailleurs à la société. Si vous ne nous donnez pas satisfaction, dès demain, je vous réclame 500 francs de dommages et intérêts par jour de retard. Signé Léon Humblot et compagnie. C'est l'influence de Humblot qui explique sans doute que l'esclavage n'a été aboli à la Grande Comore qu'en 1904, c'est à ma connaissance à l'époque le dernier territoire français ou sous-protecteur à français où l'esclavage est aboli. Et d'ailleurs, Humblot a eu beaucoup de problèmes parce qu'à la fin, quand on l'a relevé de son poste de résident, on a mis d'autres résidents à la place et ces résidents, comme Pobéguin, ils n'acceptaient pas les conditions de travail imposées par Humblot. Ils payaient comme ils voulaient et quand ils voulaient, et on n'avait pas le droit de quitter le travail. On était mis en prison dans Saqqav ou dans Sejeol ou de Dohira à Moroni. Antoine, Antoine et Antoine, Pobéguin ! Patris, Patris, Jalil. Aucune, Antoine Antoine, cherchez-Portée, et à rappelé-pont, sur la société indépendant. Aucune, la joie ça s'appelle le comorien appellent la joie et toutes les prisons s'appellent la joie en comorien c'est à partir de ça parce que c'est la première prise de la période coloniale dans la tradition comorienne on n'emprisonnait pas les gens on les les bannissait mais c'est léon bleu qui a commencé l'emprisonnement ça n'existait pas les prisons on bannissait ou bien il y avait un poteau sur la place publique quelqu'un qui a commis une faute grave on l'attachait là il restait au soleil pendant un certain temps et puis on le libérer ou bien il était banni n'avait pas le droit de participer aux activités communautaires au public et ça pouvait pas traverser la place publique voilà les sanctions qui étaient en cours avant un bloc donc ils vont justifier la colonisation par rapport à cela en disant à chaque fois qu'on voudrait arrêter ses exactions les colons nous disent nous avons fait un contrat avec les sultans et on n'est pas dans un pays français on a un pays de droit musulman sultanaise ou autre mais c'est pas c'est pas la france et donc il disait il vaut mieux coloniser comme ça nous pourrons empêcher certaines exactions donc la colonisation est justifiée en partie par soi 1912 à moelly comme dans les autres îles c'est l'annexion absolue et les rattachements de l'archipel des comores à madagascar où on a créé madagascar et dépendance le sultanat est aboli vous voyez et là on voit donc aussi bien sur le plan administratif que sur le plan foncier les comoriens n'ont plus le contrôle de l'air de l'air de leur pays c'est terminé pour moi 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Les cultures, c'était principalement la canne à sucre et presque exclusivement. Mais en réalité, les planteurs avaient obtenu des concessions énormes, dont ils les comptaient beaucoup. Et les moyens en main d'oeuvre étaient tellement faibles qu'on voit, quand on consulte les chiffres, que quelquefois 10% à peine de la surface concédée étaient effectivement plantées. Alors la spéculation principale, c'était la canne à sucre. C'était même la seule pendant très longtemps, avec un point culminant aux alentours de 1895. La production n'a pas cessé de décroître après. Et les trois cyclones de 1898 l'ont complètement éreinté. Tout ça s'est écroulé en trois ans, entre 1898 et 1901. Et là, les planteurs les plus entreprenants, les plus ingénieux aussi, se sont dit qu'il était temps de diversifier. Et là donc, on a introduit en premier lieu des plantes à parfum, telles que le lemongrass, la citronnelle, le vétiver, le basilic, l'ylang-ylang surtout. Alors Chiris va s'implanter avec la société coloniale de Bambao, qui deviendra ensuite la société comore Bambao. Et ultérieurement, cette même SCB va racheter la SAGC, la Société Anonyme de Grande Comore, qui est ce qui reste des immenses propriétés, plus de 50 000 hectares concédés, de Léon Bambao en Grande Comore. Donc on peut dire que les parfumeurs Grassois avaient mis une grosse main sur l'archipel. Alors les Chiris se sont implantés petit à petit. Le domaine de Pomony a été racheté aux descendants de Sunley, le domaine de Patsy aux descendants de Wilson, ça c'est pour Anjouan, à Moëli, ça a été racheté, quand la société a fait faillite, vers 1935. À Mayotte, le domaine de Combany a été racheté aux descendants de Marquis de Fémoraux qu'il avait créé. Alors il reste la Grande Comore, c'est complètement à part, puisqu'il y avait une société, qui s'appelait la Société Anonyme de la Grande Comore, et qui a été réincorporée, qui a été rachetée avant la guerre, par la bombe à eau. de Marquis de Fémoraux qu'il y a été racheté aux descendants de Marquis de Fémoraux qu'il y a été racheté aux descendants de Marquis de Fémoraux. Donc il y avait un accès maritime, là, pour la SCB, où on embarquait les camions, suivait jusqu'au bateau qui était en mouillage un peu plus haut, avec les produits. À partir de Moëli, on envoyait à l'extérieur des produits du pays, les copras, les essences à parfum, les cisales, les fibres des cisales, et ensuite on faisait venir des produits manufacturés, donc les tissus, les marmites, les tôles, les produits vivriers, les riz, les sels, les sucres, etc. Donc il y avait des échanges. Là, on est à la direction. de la SCB, Société Komor Bambao, ancienne société coloniale de Bambao, à Fomboni, Moëli. La SCB utilisait beaucoup de monde à Moëli, que ce soit dans cette région de Fomboni, mais aussi de l'autre côté de l'île, au sud, où il y avait des gens qui faisaient des plantations, qui faisaient des récoltes, qui faisaient des transports. Il y avait des menuisiers, il y avait des forgerons, il y avait un monde incroyable. à Fomboni. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que la France a fait au début pour mettre les gens au travail, car en fait, surtout à Moilly et à Mayotte, les gens n'avaient rien à faire de venir travailler. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait, il n'y avait aucune raison. Alors, on a fait ce qu'on appelle un impôt de capitation. C'est-à-dire que tous les hommes devaient payer une somme faible, mais chaque année devait payer une somme. Donc, ils étaient forcés d'aller travailler pour avoir de quoi payer cet impôt de capitation. Je l'ai encore connu, c'était ce qu'on appelait, les Comoriens l'appelaient la tête, il faut payer la tête. Ceux qui pouvaient payer, ils le payaient, et ceux qui ne pouvaient pas payer, ils sont pris pendant 15 ou 20 jours pour le nettoyage, des routes. Je m'en souviens une fois, effectivement, on a vu des gens ligoter les mains derrière le dos, au moins une trentaine, et avec des gardes indigènes de chaque côté, qui les a amenés sur Combani pour les obliger à travailler. Là, effectivement, ça, je m'en souviens, mais c'était sur Mayotte. À mon époque, quand je travaillais, il n'y avait plus ce truc-là, ça a été un peu aboli, vous voyez. On obligeait les gens, mais sans les forcer. Un certain nombre de tâches habituellement assurées par l'administration sont confiées aux sociétés coloniales, comme l'entretien des routes. Il incombe à leur directeur d'en assurer l'organisation, avec le concours de la main-d'œuvre comorienne, redevable d'un certain nombre de journées de travail. La société coloniale de Bambao n'hésite pas à servir ses intérêts propres en aménageant des voies d'accès qui mènent à ces plantations. Monsieur, comme suite à notre conversation de ces jours derniers, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-dessous notre projet d'utilisation de la main-d'œuvre prestataire pour la période actuelle. Nous sommes tout d'abord convaincus que la route comprise entre le col de Patsy et le village de Bambao offre le plus grand intérêt, puisqu'elle dessert et relie à Mutsamoudou tous les villages, compris sur le domaine de Niumakele, Domoni et Bambao. Les grosses difficultés que nous avons depuis deux ou trois années à trouver des porteurs de Filanzane nous obligent à envisager à l'avenir un moyen de locomotion autre que celui-ci. Nous vous demandons donc de nous laisser utiliser la moitié des prestataires prévus pour notre région. Je t'ai payé 35 francs comorien à l'époque, toute la journée, de 5h du matin à 20h du soir. Les tâches, j'ai dit, elles étaient pléthoriques, parce qu'il y en a qui gardaient les troupeaux, les vaches, les troupeaux de moutons, par exemple. Il y en a qui montaient les arbres pour cueillir la noix des cocos. Il y en a qui montaient les arbres pour cueillir les cacaos. Il y en a qui épluchaient les noix des cocos. Il y en a qui les cassaient pour faire le copra. Il y en a qui distillaient les fleurs des îles, la guilangue des essences pour faire des huiles. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des vieux. Il n'y avait qu'un seul Européen qui supervisait, qui était les pachas. On m'avait toujours dit qu'il travaillait comme un millet, un millet, pour rester comme un blanc. C'est-à-dire, le millet, il traînait tout, il traînait partout, il tirait les plumes, on le faisait fatiguer toute la journée. Mais le soir, je restais comme un blanc, bien mangé, bien couché, tranquille. Je serais riche comme un blanc, je serais prospère comme un blanc. Voilà, ce problème, ce proverbe-là, il nous a été inculqué de la jeunesse. Vous comprenez ? Alors, j'avais la conviction que si je travaille dur, je vais vivre heureux plus tard. Vous voyez ? Alors, j'ai travaillé dans le domaine durement pour être heureux plus tard. Et ça a marché ? Je ne peux pas dire que ça a marché. Ça a marché parce que je suis vivant. Ça a marché parce que je suis vivant, je ne suis pas mort. Sous les taches rudes, sur le rédiment de l'époque. La société Bambao était décalée dans le temps. On était encore très paternalistes. Les gens venaient nous voir s'il y avait quelqu'un de malade. On prêtait une voiture, s'il fallait l'évacuer sur un hôpital. C'était du paternalisme. Mais ça marchait. Il ne faut quand même pas exagérer. Les gens n'étaient pas malheureux. Personne n'avait faim. Quand il y avait des problèmes, c'était nous qui donnions les camions pour aller chercher le riz ou des choses comme ça. C'était du paternalisme. Il n'y a pas de honte à le dire. Je n'ai jamais rencontré de colons aux Comores qui aient osé parler de mission civilisatrice. Ils ont eu cette prudence. Car mission civilisatrice, il est quand même très difficile d'en parler aux Comores quand on sait l'état dans lequel ils ont mis les îles où ils sont passés. Quand on sait qu'il devait y avoir en tout et pour tout vers 1910 une cinquantaine d'élèves dans l'enseignement primaire à Mayotte et peut-être le double pour tout l'archipel. Il y avait une amorce de lycée à Mayotte et un petit... On allait jusqu'en 3ème à Moëlie. Mais sinon, quand je suis arrivé, il n'y avait rien de ça. Il y avait juste un lycée à Moroni. C'est tout. Et on allait jusqu'en 6ème. Après, il fallait se débrouiller. Il y avait un concours pour aller au collège en 6ème, ce qu'on appelle en 6ème en ce moment. Bon. Il y avait un concours où il y avait des candidats de Mayotte, d'Anjouan, de Moëlie, de Grand-Comore. On faisait un concours ensemble avec le Malgache. Bon. Le quota du collège ici était fixé à 25 élèves. Que nous soyons candidats 30 000 ou 40 000 candidats, non, le quota c'est 25. La possibilité d'accueil, c'était 25. Alors, vous pouvez être admis une quarantaine ou une cinquantaine, mais on prend 25. De rester allé au champ. Ou aller à la mer. Ou aller sucer le téton de ta mère. Mais il n'y a pas de place pour toi. Cela veut dire qu'on ne veut pas que nous apprenions quelque chose. Non, moi, je ne crois pas. Moi, ma philosophie, en tant que chercheur dans cette histoire, ce que la France a voulu rapidement former une élite auxiliaire. Il fallait aller rapidement et avoir des gens qui pouvaient seconder la France, être à côté de la France pour asseoir cette administration et pour servir dans l'économie des colons français, de la société, et non pas une scolarisation des masses pour toute la population. Moi, je crois qu'il faut être prudent aussi et voir... C'est une conséquence fâcheuse, malheureusement, parce que la grande masse de Comoriens est restée longtemps ignorante, mais ce n'était pas calculé exprès pour garder les Comoriens dans cet état, mais c'était le rôle de l'éducation à ce moment-là. Il y a des rapports parlementaires établis sous la 4e République et sous la 5e sur l'état des Comores qui en disent long, sur l'état des routes, l'état des hôpitaux, de l'assistance médicale indigène aux Comores. Cet archipel a été parfaitement négligé par l'administration coloniale. La France est là, il n'a rien fait. Les gens vivent comme s'ils étaient à l'ère primaire. Il y a une école ? Nous avons une école, mais elle compte uniquement une salle. Combien d'élèves ? 40 élèves divisés en deux classes. Pour 2000 habitants ? 2000 habitants. Il y a dispensaire ? Il n'y en a pas. Il y a l'eau ? Du tout, du tout, il n'y en a pas. Il y a l'électricité ? Il n'y a pas du tout, il n'y en a pas. Il y a des assistantes sociales ? Du tout, il n'y a rien. Pendant la période où l'archipel est rattaché à Madagascar, en réalité, l'archipel est ignoré trop loin de Madagascar pour recevoir des subventions et autres. donc l'archipel ne reçoit pas suffisamment de fonds et ne se développe pas. On laisse à l'abandon. Il n'y a que des gens, des fonctionnaires qu'on veut punir qu'on envoie aux Comores. En 1945, dans la foulée de l'après-guerre, vont naître les mouvements qui mèneront à la décolonisation de l'Afrique. Je salue l'Afrique, l'Afrique qui est libre, l'Afrique pour la liberté de laquelle l'homme qui vous parle a fait tout ce qu'il a pu et est prêt à continuer de le faire. Après la sélection, de la guerre mondiale, les tiers-monde ont bougé. Ces agitateurs du tiers-monde, Nehru et les autres, surtout en Afrique, Kouamenkouma, Nasser, qui ont voulu persuader au monde et surtout à l'Europe qu'il n'est pas bon d'être colonisés. Puisque même les colonisés ont participé à libérer la France en jouant à côté du monde libre et donc l'Afrique a commencé à bouger demandant une évolution. Dans les années 60, ça fasse accélérer au Sénégal, au Mali, à Madagascar, etc. L'élite comorienne allait jouer un rôle de plus en plus important au niveau de l'administration, même au niveau supérieur, c'est-à-dire à l'hexagone même, comme à l'Assemblée nationale française, le docteur Saïd Mohamedchek, comme le sénateur Ahmed Abdallah, le prince Saïd Ibrahim qui sera député à l'Assemblée nationale, Mohamed Ahmed, d'un joint qui a joué un rôle très important aussi comme député et d'autres. Je crois que tout en commençant à prendre les affaires en main ici au niveau du territoire, à ce moment-là, on est complètement territoire à part, complètement dédaché de Madagascar à partir de 1946, mais nous allons être impliqués aussi dans la gestion politique politique de l'ensemble de la France, c'est-à-dire la France patrie hexagone avec l'ensemble puisqu'on est là dans les instances comme l'Assemblée nationale, comme le Sénat, comme le Conseil économique, quand même, effectivement, il y a eu des Comoriens à ce moment-là qui ont été élus dans ces organes de l'État français en général. Décidément, 1973 aura été l'année d'un virage dans les relations entre les départements ou territoires d'outre-mer et la France. Bernard Stasi, le ministre de tutelle, ira demain visiter le plus petit d'entre eux, Saint-Pierre-et-Miquelon. Hier, il a signé à Paris un accord avec les Comores. Ce territoire accédera avant 5 ans à l'indépendance. Je suis parti un mois avant l'indépendance et l'évolution ne se faisait pas trop mal. C'est-à-dire qu'on avait cédé nos terres assisales. Il y a eu des réformes à grève, on avait cédé les terres assisales, les terres repartaient. C'est-à-dire qu'on ne conservait en fait que les terrains cultivaient. Donc la Bambao était la propriété à 60% de la famille Chiris et le reste de la Bambao était la propriété de la famille Carnot en la personne de M. Lebray. M. Lebray a désiré dans les années 68-69 se séparer de sa participation dans la Bambao. À ce moment-là, il a revendu ses parts au gouvernement des Comores. La cession d'une partie du capital de la société coloniale de Bambao laisse présager la marche inexorable des Comores vers l'indépendance. Le 22 décembre 1974, il y a eu une consultation générale. Les Comoriens majoritairement ont voté à plus de 90% pour l'indépendance des Comores. Mayotte à moins de 50%. Voilà, le problème est parti de là et que les autorités françaises pour une raison ou une autre ont dit qu'il fallait considérer un vote île par île et qu'ils n'allaient pas obliger les Maorais à être indépendants alors qu'ils veulent être français, alors que normalement, nous faisons partie des mêmes territoires avec les limites coloniales. Donc, un pays qui devient indépendant doit hériter de ces frontières du territoire dont la France avait toujours occupé jusqu'à la consultation. Les gens, les jeunes comoriens sortant de la Sorbonne qui disent les Sénégalais qu'on disciple à moi qui est sorti de la Sorbonne il est indépendant moi je suis colonisé ils commencent à crier à crier à crier et puis Hamid Abdallah était obligé à accueillir contre le mur pour prendre l'indépendance unilatérale. La France par de son parlement et par son gouvernement moins attaqué moins injuré même moins bafoué à cause de comore et je suis croyant le bon disier à juger je déclare proclamer l'indépendance de comore et tous les comoriens sont derrière moi et les nations du monde sont derrière moi. Si la France veut nous entendre qu'il laisse Mayotte avec nous nous entendons. C'est l'erreur politique énorme parce que s'il n'avait pas fait cette erreur jamais Mayotte n'aurait pu se détacher de l'ensemble de comoriens. Voilà le problème de Mayotte qui malheureusement reste l'essentiel de notre conflit avec la France et qui a déstabilisé beaucoup la politique comorienne et même son développement économique cette situation si elle n'est pas résolue nous serons toujours instables avec des interrogations sur le développement de l'archipel décrétant unilatéralement l'indépendance au début du mois de juillet Ahmed Abdallah est devenu en opposition avec le gouvernement français et l'on dit aujourd'hui à Paris que ce changement brutal trois semaines après a peut-être pour origine une main étrangère et on dit même que le gouvernement français est peut-être à l'origine. Alors là pas du tout c'est absurde en réalité les affaires intérieures aux trois îles n'intéressent plus le gouvernement français c'est une affaire purement comorienne et que nous regardons. Aujourd'hui façonnés par 130 années de colonisation les Comores sont dans bien des domaines un pays fragilisé si les Comoriens ont repris possession de leur terre et tentent de vivre de plantations restituées par les français la situation économique et sociale du pays reste sensible Amputés de l'une de leurs îles et confrontés à une situation d'extrême pauvreté les Comores parviendront-elles à favoriser l'émergence d'une élite politique nouvelle des hommes et des femmes qui partagent un véritable désir de faire évoluer le pays vers une démocratie plus affirmée et écrire enfin la page que leur histoire attend à la fin de l'émerge et à la fin de l'émerge et à la fin de l'émerge et à la fin de l'émerge Voilà pour l'histoire mouvementée des Comores Merci et à la semaine prochaine Un événement France Télévisions Demain soir Pierre Palmade vous ouvre les portes de son grand restaurant Bonsoir Je crois que j'ai réservé une table Il est en toi tu m'as fait ma réservation Un établissement où l'humour s'invite à la table des plus grandes stars Bonsoir Je crois que nous allons réserver une table Je crois que j'ai réservé une table Ah oui Tout à fait Merci Une comédie événement imaginée et servie par Pierre Palmade Demain soir à 20h35 sur France 2 Tâche de santé cardiovasculaire A chaque excès le mauvais cholestérol peut s'accumuler dans l'organisme Il est important d'agir chaque jour On fait tous attention à notre alimentation c'est essentiel Mais ce n'est pas tous les jours facile Or le cholestérol doit être géré chaque jour On ne le sent pas mais jour après jour le cholestérol peut se déposer dans les artères Un Danacol par jour limite l'absorption du cholestérol et le fait baisser de 10% Alors surveillez votre alimentation et agissez avec un Danacol par jour Danacol de Danone avec vous contre le mauvais cholestérol – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501